Ce n'est pas facile d'éclairer un bronze antique et donc cette expérience nous permet déjà de tester cela, de voir comment cette matière si difficile qui accroche la lumière de manière particulière peut être éclairée. La deuxième chose c'est que justement face à cette difficulté on peut à la fois bouger l'oeuvre mais aussi changer l'éclairage. D'un point de vue scientifique le débat sur la datation et l'attribution de l'oeuvre repose sur sa relation à des documents en deux dimensions, des reliefs essentiellement. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'essayer de tester les deux hypothèses contradictoires. La première réduit la statue à une silhouette en quelque sorte donc avec un éclairage vraiment frontal pour montrer si cette oeuvre a d'abord été conçue en deux dimensions ou en trois dimensions. Et finalement c'est assez probant puisque la silhouette est très satisfaisante. oui mais votre lumière elle va venir du ciel c'est ça qui me peut pas. Parce qu'il y a quand même là quand même on sent la direction de la lumière sur le côté. La deuxième hypothèse consiste au contraire à éclairer presque les épaules de face et à éclairer de façon presque caricaturale de face de façon très très uniforme de face. Et là on se rend compte que la même oeuvre avec un éclairage zénital c'est-à-dire un éclairage naturel venant donc du ciel permet de mettre en valeur le fait que la statue rentre vraiment dans les trois dimensions et que la zone du ventre est particulièrement importante. permet de mettre en valeur la chance et que la statue de tête est impossible. Et laissez, c'est ça que laかな de mettre en valeur le fait que la statue est vraiment en réalité le fait que la aiguain було.